Et bien salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien les amis, ça fait très longtemps que je n'ai pas dit cette phrase, du même que j'ai cru que j'allais pas réussir à la retrouver. Bref, aujourd'hui nous sommes sur un nouveau jeu qui n'est pas encore sorti, je ne sais même pas si j'ai le droit de vous faire cette vidéo, il n'y a rien qui a été dit, mais j'ai pu lancer le jeu sur Steam, on est sur Overcooked 2 les amis, donc qui n'est pas encore sorti. Je me permets de mettre la vidéo en pause deux petites secondes pour vous dire que je viens d'aller vérifier et le jeu Overcooked 2 est réellement sorti le 7 août, il me semblait qu'il devait sortir le 9 août, mais finalement il est sorti officiellement le 7 août, donc voilà, bon visionnage. Donc il est développé par Ghost Town Games Team 17 Digital et édité par Team 17 Digital, et on va voir si je peux tout simplement lancer ou jouer avec la manette, la manette est branchée mais je ne peux rien faire, c'est très bizarre, on va voir si je peux pas, voilà par exemple, manette, je veux jouer à la manette, je veux jouer à la manette s'il vous plaît, acceptez, ok, allez ! On peut pas accepter, donc c'est assez bizarre, bon je crois qu'on va devoir jouer à la manette, à la souris clavier pour l'instant, bref, ce n'est pas grave, on va pouvoir se lancer, on voit qu'il y a quand même pas mal de nouveaux trucs, histoire, nouveau jeu, chargé, partie, déjà on est sur un menu absolument très sympathique, Avec un mode histoire, un mode arcade, un mode duel et un mode chef, on va sûrement pouvoir choisir notre chef, donc là, bien entendu, j'ai du coup les, j'ai le patch spécial précommande, et on va prendre bien entendu la licorne, Ouh, le petit son, quand on l'a choisi, ça a été plutôt, oula, je galère à parler, plutôt sympa, on va faire un nouveau jeu, euh, plage 01, bah c'est parti, bien entendu, vous connaissez Overcooked, hein, comme moi, c'est un jeu où on va devoir faire de la cuisine, Et on va devoir également coopérer avec, euh, avec nos amis, mais là, je suis tout seul, du coup, euh, vous inquiétez pas, jeudi, pardon, je ferai un live spécial pour, euh, Overcooked, quand il sortira réellement officiellement, Parce que demain, je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais jeudi, normalement, j'avais prévu de pouvoir le faire avec des gens, et, euh, on reprendra le jeu à zéro, et on ira vraiment, euh, au fin fond de la terre, dans ce jeu. J'ai tellement attendu cet instant, nous avons fronté tant d'épreuves pour obtenir cette noble récompense, regarde Kevin, regarde bien la légendaire, le nécronomiamiam. Kevin, c'est le nom du chien, bien entendu. Ouaf, quoi ? Ouaf, comment ça, c'est dangereux ? Ne sois pas idiot, ce livre renferme les secrets de la grandeur culinaire éternelle. Dans un grand bol, dissoudre le sucre dans de l'eau chaude, puis incorporez la levure, laissez reposer jusqu'à ce que la levure ressemble à une mousse, onctueuse et abondante. Ouaf ! Ajoutez le sel et l'huile, puis mélangez à la farine. Pétrir la pâte, couvrir avec un linge humide. Et la laisser lever. Levez ! Non ! Pas les hommes sandwichs ! Levez, levez ! Euh, quoi ? Non, non, non ! Ce n'était pas ce qui était supposé se passer ! Ce n'est pas possible ! C'est les zombies ! Les zombies ! J'ai très chaud ! C'est affolant ! Vous, qui êtes mes meilleurs chefs ? Ou plutôt, ceux que j'ai sous la main. Euh, voyez, si vous parvenez à les repousser, ils ont l'air affamés. Allez, hop, hop, hop ! Allez-y ! Oui, chef ! Ok, donc déjà, on va pouvoir commencer dès le départ. On est deux chefs. Ok, alors par contre, il va falloir penser à tout faire correctement. Tac, et c'est CTRL pour couper, d'accord. Appuyez sur Maj pour changer de chef. Ok, d'accord. Par contre, il va falloir qu'on change les commandes, hein, parce que c'est affreux. Ah ouais, on ne peut pas changer les commandes, en fait. En gros, moi, je veux faire ça, moi. Ah, mais attends, du coup, si je fais ça... Ah non. Bon, ok, c'est bizarre. Beau travail, il me faut encore une étude. Ah non, je vais lui apporter ça. Comme ça, tac, on change de perso. On prend ça et on l'amène en bas. Hop, tenez les ongmies. Maintenant, il faut une salade. Tac, 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 tac. Hop, on change de perso. On va chercher la tomate. Mince, je n'ai pas réussi à la prendre. Et hop, on va aller là-bas. Tac, comme ça, on peut prendre ça. Bon, alors là, c'est très compliqué parce que je joue en ZQSD. Et du coup, c'est assez compliqué. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, il me faut un cornichon. Cornichon que je dois sûrement couper. Ouais, nickel. On va prendre la tomate, on va la poser ici. Et on va prendre la salade que nous allons poser juste ici. Maitre... Continue à couper, s'il te plaît. Le cornichon, on va le poser là. On va aller chercher l'assiette. L'assiette, on va la mettre là. Voilà, la tomate, on va la prendre. On va faire ça. Voilà. Alors, tout ça, c'est une question d'organisation, bien entendu. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. Alors, maintenant, on va prendre la tomate. Merde, j'ai lâché la tomate. Tac. Alors, je vous avoue que là, pour ce début, ça ne va pas forcément être ouf au niveau du commentaire. Parce que là, je me concentre essentiellement sur comment jouer. Et c'est cette première mission, tout simplement. Donc, pour l'instant, ça ne va pas forcément être oufissime au niveau du commentaire et au niveau du gameplay. Parce que je n'ai toujours pas compris comment on jouait à la manette. Mais ne vous inquiétez pas, ça devrait aller au fur et à mesure. On avance dans le thang. Et quand on fera avec au roux et numéro, ça devrait aller. Nickel chrome. Tac. Tac. On va prendre une deuxième assiette. Hop. La salade pour monsieur. Tenez. Hop. On va couper le colnichon. Et on va ramener tout ça là. Ok, on aura le temps, tranquillou, normalement, de faire tout ça. Hop. Tac. Allez, 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 allez. Hop. Laissez passer la salade. Laissez passer la tomate. Et dégage. Laisse passer la licorne. Voilà, c'est bon. Voilà, je vous avoue, on ne peut pas faire mieux que ça. Déjà, vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a derrière moi. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est la dose de transpiration que j'ai sur le front. Qui est assez monumental. La horde est insatiable. Waf, waf. Non, Kevin. Ne joue pas, les héros. Vite, au château. Replions-nous. Il ne faut pas faire ça, Kevin. Non. Ne fais pas ça, Kevin. Vous êtes peut-être mes meilleurs chefs, mais il vous reste beaucoup à apprendre si vous voulez les rassasier. Kevin et moi, nous pouvons empêcher ces monstres d'entrer dans le château pour l'instant. Mais si les ongmies se mettent à sortir de terre à l'intérieur du château, le royaume oignon est perdu. Nous devons faire vite. Ouaf. Mais bien sûr, le camion Snack 500, il vient tout juste d'être amélioré. Une fois de plus, on dirait que c'est vous les chefs cuisiniers de sauver le royaume. Prenez le volant, foncez sur la route, apprenez de nouvelles recettes. Et non d'un oignon, apprenez à mieux coopérer. Bye bye. Je fais coucou avec ma petite patate de licorne. Allez, on se casse de là. Ok. Alors, là on arrive ici. On a exactement le même genre de map, en fait, finalement. On a exactement le même genre de map. On dirait une sorte de ruche d'abeille qui se modifie au fur et à mesure. Alors là, par exemple, on peut aller là, d'accord. Quoique, ce n'est pas exactement le même genre de map. Mais ça y ressemble. Ça ressemble à peu près. Par contre, on a l'impression que le camion, il bug. Tu sais, il va framerate par framerate. C'est assez bizarre. Mais ce n'est pas grave. On va y aller. On va continuer, du coup, notre epopee. C'est parti. Il nous faut trois étoiles. Ah, j'ai l'impression qu'on achète les niveaux. J'ai l'impression qu'on achète les niveaux avec les étoiles qu'on a, en fait. Sashimi. Déjà, on voit tout de suite quelque chose de nouveau. Une nouvelle recette. Comment préparer des sashimi ? Donc, je suppose qu'il faut décortiquer les écrevisses. Les crevettes. Ok, donc toi, moi, je vais m'occuper du Caffeltefish. Merde. J'ai lâché le poisson. Et toi, tu vas t'occuper des crevettes. Merde. Allez, vas-y. Donc, comment ça se passe ? Euh... Toi, tu vas... Putain, deux... Voilà. Il me faut maintenant la crevette. Voilà, nickel. Toi, tu vas toujours rester de ce côté-là. Toi, tu restes tout le temps à droite. Toi, que... Vas-y, tiens. Tiens, prends ça. Et moi, je vais prendre ça. Voilà. Non. Oh putain, c'est chaud. À une seule main, j'irai deux persos. Franchement, c'est trop chaud. Je me trompe dans les touches. C'est assez catastrophique. Je vous avoue que c'est très compliqué. Hop. On prend ça. Assiette nécessaire, bien entendu. Je ne vais certainement pas servir mes clients par terre. Dans des... Où ils doivent manger à la main. Ça, c'est clairement pas ce genre de restaurant que j'ai envie de prendre avec mes petites licornes. Hop. Non, tu peux... Allez, là. Hop, voilà. Je me trompe. Ce n'est pas grave. Tac, 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 tac. La licorne qui court. La licorne qui prend l'assiette. Assiette nécessaire. Putain, oui, forcément. Encore une fois. Toujours avec la... C'est toujours la même licorne qui se trompe. Qui ne se rappelle pas qu'elle doit prendre une assiette. C'est quand même incroyable. Hop. On va prendre ceci. Je me trompe à chaque fois. C'est un truc de dingue. Tac. Voilà. Non. Tac. Je mets une assiette ici. Allez, c'est parti. On se dépêche. Alors, il me faut deux crevettes. Lui, il va faire une crevette. Allez, vas-y. Non, tu n'y arriveras pas, mec. C'est un truc de dingue. Chaque fois, il ne veut pas. Hop. Tac. Je te la mets là. Tac. Vas-y. Hop, tac, tac. Attention, c'est chaud. Ah non. Ça, par contre, ça, ce n'est pas l'assiette, ça. Tac. Voilà. 29 secondes. Qu'est-ce que je dois faire ? Deux k-foldes fiches. C'est parti. Tiens, gros. Ah, merde. C'est vrai, il faut la prendre. Non. Allez, 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 allez. Yes, c'est bon. Allez, maintenant, on peut patienter tranquillement. Eh, n'empêche que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo histoire de découvrir un petit peu Overcooked 2, parce que là, il est disponible. Et on peut y jouer dès maintenant sur Steam. En tout cas, pour ceux qui l'ont précommandé. Donc, n'hésitez pas. Et, bah, on se retrouvera, du coup, jeudi, normalement, pour la sortie officielle du jeu, pour un live de plusieurs heures, j'espère. Avec numéro et rond, on sera au moins 3. Voir s'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourra nous rejoindre pour jouer à 4, parce que ça peut être vraiment très intéressant. Sur ce, moi, je vous dis portez au bien et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501